Allez, je te donne la parole et merci encore de tout cœur. Merci beaucoup. Donc, comme Yardina vous l'a expliqué, j'ai été enseignante pendant 16 années, 16 années de passion pour mon métier et qui m'ont amenée aussi à rencontrer beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants aussi avec toutes sortes de difficultés. Donc, c'est ce qui m'a orientée vers l'aide à ces enfants-là, donc par la méthode Feierstein et ensuite par la graphothérapie. La graphothérapie, c'est la rééducation de l'écriture et de la motricité fine, justement, dont on va parler ce soir. Et je suis aussi maman de quatre enfants, donc j'ai pu aussi expérimenter tout un tas de choses sur mes propres enfants. Voilà, c'est un domaine qui me passionne et de passer de l'enseignement, on va dire plus général, à quelque chose de plus thérapeutique, tipouli comme on dit en Israël, ce que j'ai fait l'Aliya il y a sept ans. Voilà, c'est quelque chose qui me comble vraiment et qui me passionne chaque jour et pour lequel je me forme aussi toute seule, voilà, sans arrêt. Voilà, alors je vais essayer de partager l'écran avec vous. Ah, Yardena, il faut que tu m'autorises à partager l'écran. Juste, quand tu vas partager l'écran, je vais te donner la main. Donc, s'il y a des personnes qui parlent, je te reprends la main, je mets silencieux et je te repartage ce que tu es en train de faire. D'accord. Je voulais te prévenir. Ok. Alors. Super. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? On voit très bien, Nazine. Ok, super. Voilà, donc, comme Yardena vous l'a annoncé, je vais vous parler de la motricité fine qui est une part très, très importante du développement de l'enfant et aussi, surtout, pour son développement vers l'écriture, ce qui est quand même ma spécialité. Et après une partie assez théorique, on va dire, je vais vous partager quelques trucs et astuces et quelques idées d'activités pour que vous puissiez aider votre enfant à la maison avec le matériel dont vous disposez à la maison. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la motricité fine? La motricité fine, c'est tout ce qui fait appel à tous les petits muscles de la main et des doigts, ce qui permet de saisir les objets, de les manipuler avec exactitude et précision. C'est-à-dire que, alors là, je ne sais plus si, voilà, tous les mouvements que nous, en fait, en tant qu'adultes, on fait maintenant de façon naturelle et automatique, les enfants, ça nécessite un apprentissage. Donc, on va essayer de développer avec eux leur motricité fine. C'est très important parce que ça leur permet un accès à l'autonomie, à l'autonomie dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire apprendre à pouvoir s'habiller tout seul, fermer ses boutons, vous voyez, essayer de le faire en même temps que moi, mais quand vous fermez des boutons, vous devez utiliser aussi le pouce et l'index, les différents muscles de la main, attraper, par exemple, les ustensiles pour manger, la cuillère, la fourchette, apprendre à couper. Donc, toute cette motricité fine-là, elle est essentielle dans la vie de tous les jours. Quand toutes ces habiletés-là sont développées correctement, l'enfant peut avoir des gestes beaucoup plus précis et beaucoup plus efficaces. Donc, ça lui facilite la vie. Toutes les habiletés de base, je vais vous les détailler un petit peu et on les reverra un peu plus loin. Tout d'abord, il y a la dissociation des doigts. Ce qu'on appelle la dissociation des doigts, c'est la capacité de bouger un ou plusieurs doigts de façon isolée, sans que le reste du corps bouge. Je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. Si vous prenez votre main comme ceci et que vous touchez chaque doigt, chaque doigt va toucher le pouce. J'espère que vous voyez bien. Si vous essayez de faire en même temps que moi, vous sentirez la dissociation des doigts. C'est-à-dire que chaque doigt est indépendant et autonome. Ça aidera beaucoup l'enfant quand il devra ensuite faire des tâches très précises. Ensuite, il y a la manipulation dans la main, c'est-à-dire attraper quelque chose avec les doigts et le maintenir dans la main. Vous avez ensuite la coordination entre l'œil et la main. Ça, on s'en sert tous les jours. On s'en sert quand on a besoin de se servir quelque chose, par exemple la table, et de le verser dans son assiette. On s'en sert quand on doit attraper un objet, un crayon, un feutre, le rentrer dans la trousse ou une feuille qu'on rentre. Vous connaissez les lutins, les pochettes transparentes. Quand un enfant doit rentrer une feuille dans un lutin, c'est la coordination œil-main. Il faut qu'il ait un geste habile et efficace et ça lui facilite la vie au quotidien en classe. Ça lui permet de penser aussi à ce qui se passe en classe et de ne pas être focalisé sur une difficulté de motricité fine. Il y a aussi la coordination bilatérale, c'est-à-dire que chaque partie du corps a une tâche précise. Par exemple, quand on doit découper, une main tient la feuille, l'autre main utilise les ciseaux. Et chacune a sa fonction, chacune a sa tâche. On utilise ça tout au long de la journée aussi, nous en tant qu'adultes, mais on n'y prête plus tellement attention parce qu'on a développé cette capacité. Il y a ensuite ce qui s'appelle l'appréhension des objets, donc le fait d'attraper un objet et de l'attraper de façon précise, c'est-à-dire entre le pouce et l'index ou quand il s'agit du ciseau, entre le pouce et l'index avec l'aide du majeur. Et vous pourrez observer vos enfants, petits ou grands d'ailleurs, ou même vous-même. Essayez, si vous avez un petit objet à portée de main, essayer de l'attraper. J'espère que vous voyez, j'ai un tout petit objet là. Normalement, quand vous attrapez un tout petit objet, vous l'attrapez entre le pouce et l'index. D'accord ? Ça, c'est la bonne préhension, c'est la bonne façon de tenir, la façon la plus efficace et la plus facile. Mais si vous… Attendez, je vais prendre quelque chose d'un peu plus gros parce que je pense qu'on verra mieux. Voilà. Si vous observez vos enfants, vous verrez que certains l'attrapent comme ceci, entre le majeur et le pouce. force, ce qui pose après des difficultés pour d'autres outils un peu plus fins ou un peu plus précis. Il y a aussi une autre habileté très, très importante, c'est la force. Il faut qu'il y ait une bonne dose de force dans la main et dans les doigts pour pouvoir réaliser toutes les manipulations fines qu'on est amené à faire tout au long de la journée. Au cours des premières années de la vie de l'enfant, toute cette motricité fine et tous ces gestes de base se mettent en place. Et au fur et à mesure qu'il avance en âge, à force que ses habiletés se développent et se renforcent, il est capable de faire des choses de plus en plus précises et de plus en plus fluides. Voilà. Toutes ces activités-là, on va les retrouver aussi, évidemment, à l'école. En plus de sa vie de tous les jours, on les retrouve à l'école. Et en général, c'est ce qu'on appelle des tâches secondaires, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les pochettes en plastique, pour coller, pour découper. Il arrive très souvent qu'un enfant soit amené à faire ces tâches-là en complément ou en soutien d'une activité plus précise, comme par exemple faire un exercice. En maternelle, par exemple, en fin de maternelle, il arrive qu'on demande à un enfant de découper des étiquettes avec des mots, par exemple, et après de les coller dans l'ordre pour faire une phrase. L'objectif de l'enseignante, ce sera la phrase qui sera bien reconstituée par l'enfant. Mais en vérité, si l'enfant a des difficultés au niveau de la motricité fine et qu'il n'arrive pas à découper ou qu'il n'arrive pas à coller précisément, alors son exercice ne sera pas réalisé correctement parce qu'il n'arrivera pas à faire ces tâches de base. Et donc, on ne pourra pas se rendre compte si vraiment il a réussi à reconstituer la phrase parce qu'il savait reconstituer une phrase ou pas. Mais à cause des difficultés en motricité fine, il va être empêché de réaliser correctement cet exercice-là. Donc, c'est vraiment des habiletés de base, comme leur nom l'indique, qui sont essentielles à toutes les parties de sa vie, aussi bien l'autonomie, comme on l'a vu, aussi bien les apprentissages plus spécifiquement, mais aussi tout ce qui est confiance en soi. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive à se débrouiller tout seul et à être autonome sera très fier de ce qu'il a réalisé et développera une confiance en lui aussi importante en parallèle. Donc, concrètement, je vous ai mis ici des photos d'enfants qui tenaient, par exemple, leur crayon de façon incorrecte. Ce sont des enfants qui n'ont pas… Alors, il y a tous les âges. Je travaille avec des enfants qui ont 4-5 ans jusqu'à des enfants qui ont 13-14 ans. Donc, évidemment, c'est plus facile de rééduquer le geste d'un enfant de 3-4 ans ou avant le CP ou la quitte à Aleph qu'un adolescent de 13 ans, mais on y arrive aussi. Et voilà, à défaut d'habilité motrice solide, on arrive à ce genre de difficultés. C'est-à-dire que ce sera un enfant qui, par exemple, tiendra son crayon de façon assez artistique, on va dire, et qui se fatiguera beaucoup plus vite au niveau de l'écriture, qui n'écrira pas de façon précise et qui, petit à petit, aussi, peut arriver à se décourager ou à refuser d'écrire. Ça peut arriver aussi que des enfants refusent de s'habiller, par exemple, parce que c'est trop difficile pour eux. Ce n'est pas forcément de la paresse, ce n'est pas forcément qu'ils refusent par principe, c'est aussi parce que c'est difficile. Donc, un enfant qui a du mal à boutonner sa chemise ou son pantalon ou à faire ses lacets, il aura tendance aussi à refuser de le faire. Donc, en développant toutes ces capacités motrices, on l'aide à devenir autonome et à prendre confiance en lui. Je vous montre aussi ici des exemples d'écriture. Vous avez certainement vu ce genre d'écriture qui est plutôt illisible, on va dire. Parfois, même illisible pour l'enfant qui a écrit et ça rend les choses très compliquées. Enfin, voilà, là, je m'adresse à des mamans. Vous savez de quoi je parle quand le soir, on n'arrive pas à relire les devoirs que l'enfant a écrits en classe, par exemple, et qu'on doit user de son réseau de mamans dans la classe pour récupérer les consignes qui sont à faire pour le lendemain. Enfin, bon, ça peut créer des conflits, ça peut créer des tas de choses très, très désagréables pour l'enfant. Voilà, qu'on peut réparer, entre guillemets, en développant la motricité fine de l'enfant. Voilà, donc je vais vous proposer pour justement essayer d'atténuer ces difficultés et développer la motricité fine de vos enfants, des idées, des idées très concrètes avec des activités amusantes, des activités qui permettent aux enfants de grandir et des activités que vous pouvez réaliser avec des objets du quotidien. C'est-à-dire que tous les objets dont je vais vous parler, vous les avez à la maison ou vous les trouvez facilement dans n'importe quel sol de riz ou bazar ou choses comme ça. Et avec un peu d'imagination et un peu d'humour, on peut arriver à faire beaucoup de choses avec les enfants et à leur donner envie de le faire sans qu'ils se rendent compte que c'est un exercice. C'est aussi très important de les motiver et de leur donner envie de faire les choses sans forcément leur faire remarquer que ce n'est pas comme ça qu'on fait ou qu'ils ne tiennent pas correctement, etc. Surtout quand ils sont petits, même grands d'ailleurs, encore plus pour les grands, je vais dire, leur montrer comment on tient, comment on tient l'objet, la bonne façon de faire, mais pour leur suggérer d'apprendre à être plus efficace ou d'apprendre à utiliser un objet qu'ils nous voient, nous, utiliser aussi tous les jours, ça leur donne envie de le faire sans que ce soit une correction en fait de leur façon de faire. Voilà, tout ça, c'est dans la subtilité, mais ça marche vraiment bien quand on les associe à un projet, par exemple, ou qu'on leur donne envie de nous aider. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques objets, quelques objets qu'on peut utiliser. Et je vais vous expliquer comment les utiliser et en quoi ça aide l'enfant. Donc, en fait, notre but, c'est vraiment de développer la force et la précision de ces trois doigts-là. D'accord ? C'est vraiment ces trois doigts-là qu'on va utiliser dans ce genre d'activité avec en principaux acteurs le pouce et l'index. D'accord ? Et aussi, le maintien et le support de la table ou de l'endroit où on se trouve qui permet de stabiliser le geste quand on pose sa main, par exemple, pour découper ou pour couper quelque chose. D'accord ? Ça aussi, c'est très important. Donc, par exemple, je vous ai mis ici des pipettes. Je ne sais pas si vous voyez ici les pipettes de sirop. Vous pouvez récolter à chaque fois que vos enfants prennent les médicaments contre la fièvre, les antibiotiques ou je ne sais quoi. Vous avez toutes sortes de pipettes ou de seringues. Vous les rincez, vous les gardez. Et ensuite, on va faire des activités de transvasement. Par exemple, j'ai ici une seringue. Vous voyez que quand je veux ouvrir la seringue, j'utilise la dissociation des mains. C'est-à-dire qu'une main maintient la seringue. L'autre main fait une activité complètement indépendante. Et avec mes trois doigts dont on a parlé, je tire le petit bâtonnet de la seringue et je pousse. D'accord ? Donc, on a ici la dissociation des doigts, par exemple. Alors, pour rendre les choses plus amusantes, on peut utiliser, par exemple, des bacs à glaçons, que je vous ai mis aussi là. Et vous savez, tous les sirops, type sirop de menthe, sirop fraise, selon le goût de votre enfant, et lui demander, par exemple, de préparer du liquide, de l'eau à la fraise, de l'eau à la menthe, etc., dans un grand récipient, et lui demander de fabriquer des glaçons à la menthe. D'accord ? En utilisant notre fameuse pipette ou notre fameuse seringue. Les seringues, vous les trouvez aussi en pharmacie, ça ne coûte pas très cher et puis c'est très facile à trouver. Et parfois, c'est même plus facile. Vous pouvez commencer par la seringue avant d'utiliser les pipettes de sirop. Et l'enfant prépare, par exemple, pour le goûter du lendemain, il est chargé de préparer des glaçons à la menthe, à la fraise, au coca, enfin, ce qui lui fera plaisir. Ça, c'est un premier exercice facile à trouver, facile à organiser et qui lui donne une activité sympathique, familiale, conviviale à préparer. Vous pouvez aussi utiliser tout un tas de contenants, des cuillères, des louches, et lui demander, par exemple, de vous aider à verser des choses. Ou alors, dans le bain, par exemple, quand l'enfant prend son bain, alors ça marche bien pour les plus petits. Ou alors, pour les mamans qui n'ont pas peur d'avoir un peu de balagane dans leur maison, vous utilisez des bassines avec de l'eau. Et pour ce moment, en plus, il fait tellement chaud que c'est parfait comme activité. Et vous donnez à l'enfant tout un tas de récipients et tout un tas d'outils. Alors, vous avez des louches, des cuillères, des petites cuillères, des grandes cuillères. Vous pouvez lui donner des défis aussi. Par exemple, vous tracez sur des verres en plastique différentes hauteurs. Et l'enfant est chargé de remplir ces verres-là avec les cuillères ou avec les louches, de comparer. Et enfin, on peut initier tout un tas d'activités à partir de ces objets-là. Pour ce qui est de la passoire aussi, c'est un exercice que je fais moi-même en cabinet avec les enfants. J'utilise, par exemple, une passoire retournée et avec des pailles, soit des pailles à bois pour boire ou alors avec des spaghettis, par exemple. Mais c'est un petit peu plus énervant parce que ça casse. L'enfant doit rentrer les pailles ou les spaghettis dans les petits trous de la passoire. Ça marche très, très bien pour les plus jeunes enfants. Et on arrive à des résultats très sympathiques. Et évidemment, pour tenir une paille ou pour tenir une spaghettis, vous devez utiliser le pouce et l'index. Impossible de le tenir autrement. Si vous voyez des enfants qui tiennent leur crayon de cette façon, par exemple, comme un marteau, demandez-leur de tenir une paille ou un spaghettis. Vous verrez que c'est impossible de le tenir de la même façon. Ils sont obligés d'utiliser le pouce et l'index. Et c'est exactement notre objectif. Vous avez aussi les pinces à linge. Alors, pour les plus grands, ça peut être de venir vous aider à étendre le linge. D'abord, ça vous rendra service. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. Eux, ils se sentiront utiles. Et on utilise aussi le pouce et l'index. D'accord ? Avec aussi le maintien du linge avec l'autre main. Donc, on est à nouveau dans la manipulation à deux mains avec chacune sa tâche. Donc, tous ces objets-là, et il y en a encore des tonnes, en fait, tout ce que vous avez à la maison peut vous servir à développer la motricité fine de votre enfant. Si, en plus, vous l'associez à une aide pour la famille ou une participation à ce que vous-même vous êtes en train de faire, ça rend l'enfant très autonome, ça rend l'enfant très fier de ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de développer et sa motricité fine et sa confiance en lui. Par exemple, je vais vous donner plein d'autres petits objets que j'ai récoltés là. Vous avez les baguettes chinoises. Les baguettes chinoises, c'est extraordinaire pour la motricité fine. Et alors, en plus, si vous faites une sushi partie, je pense que toute la famille sera contente. Vous pouvez aussi les fabriquer à la maison. Vous avez aussi tout ce qui est fouet, batteur, etc. Comme vous le voyez ici, ça fait travailler le poignet. D'accord, ce qui est aussi excellent. Vous avez, par exemple, alors je vais sortir des objets qui vont peut-être vous effrayer un petit peu, mais vous prenez un vaporisateur, d'accord, un produit pour les vitres ou autre contenant de cette forme-là. Vous le rincez, vous remplissez avec de l'eau, donc aucun risque pour votre enfant. Et vous lui demandez, par exemple, de vous aider à vaporiser sur vos plantes ou même de nettoyer les carreaux si vous êtes un peu plus téméraire. Le fait d'utiliser cet instrument-là et de faire ce geste-là, ça renforce aussi le pouce et les doigts. D'accord ? Donc là, on travaille la force. Si en plus, vous l'associez à une raclette pour la fenêtre, vous faites ce geste-là et vous faites travailler aussi bien le bras, le poignet que l'épaule. Et en même temps, vous renforcez tous ces éléments-là. On dirait une pub pour monsieur propre. Voilà. Voilà, donc tous les objets que vous avez à la maison, en fait, vous pouvez les détourner et les utiliser pour faire travailler l'enfant au niveau de la main, au niveau des doigts, au niveau du bras aussi. Quand vous lui donnez une éponge, par exemple, pour nettoyer une table, il fait travailler aussi toutes les parties du bras. Tous ces efforts-là, s'il le fait de façon régulière et de façon variée, comme ça, il ne se lasse pas, il n'a pas l'impression de faire un exercice, ça le fait travailler, ça le fait développer sa motricité fine. Et j'allais vous dire, il ne s'en rend même pas compte. Ou même s'il s'en rend compte et que vous préparez, par exemple, une grande boîte, vous savez, les boîtes à compartiment, avec tous ces petits objets-là, il trouvera même de lui-même des idées d'activité. Par exemple, avec les pailles en carton aussi, qu'on trouve maintenant à peu près partout, elles sont toujours de couleur, avec des motifs variés, etc. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux, lui faire couper les pailles, d'accord, et vous avez des perles magnifiques. Et avec ces perles-là, vous pouvez faire des colliers, des portes-clés, enfin, tout un tas d'activités. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à travers toutes ces activités amusantes et créatives, l'enfant utilise cette partie-là de sa main. C'est-à-dire que le pouce et l'index quand il veut attraper quelque chose. Si vous voyez que l'enfant utilise le majeur et l'index, qui arrivent assez fréquemment, c'est que déjà sur son crayon, en fait, il l'utilise aussi comme ça. Donc, petit à petit, vous pouvez utiliser des objets plus petits ou plus précis pour que l'enfant soit amené à utiliser le pouce et l'index. Voilà, je vais vous donner d'autres idées très, très, très concrètes. C'est ce que j'aime beaucoup faire avec mes enfants aussi et ce que j'ai fait avec eux depuis qu'ils sont tout petits, que je faisais aussi dans mes classes et qui fonctionnaient à tous les coups. C'est d'inviter la motricité fine dans sa cuisine. Donc, on est toutes amenées à préparer des repas, aller faire des courses, etc. Eh bien, on peut très bien associer nos enfants à ça et ça les aidera à grandir, ça les aidera à se sentir utiles et en même temps à développer leur motricité fine. Donc, je vous ai noté ici tout un tas d'idées. Vous allez retrouver des choses que vous faites vous-même tout le temps. Et si vous associez vos enfants, alors là, pour le coup, quel que soit l'âge de l'enfant, je vous assure que ça fonctionne très, très bien. Donc, par exemple, si vous décidez de préparer une pâte à pain, une pâte à challah ou un gâteau, d'accord ? Si vous laissez l'enfant le faire avec vous et vous le laissez malaxer et pétrir, vous voyez, si vous vous voyez en train de faire le geste, vous voyez exactement ce que fait votre main et ce qui est en train de travailler. Et vous sentez, vous pouvez essayer de faire le geste en même temps que moi, et vous sentez les muscles de la main qui travaillent et les doigts qui se renforcent. Si, par exemple, vous faites une tresse, vous faites du pain et vous tressez votre pain, vous travaillez la coordination motrice, la coordination des deux mains. Chacune s'attache et on travaille les deux mains en même temps. On peut aussi donner aux enfants, alors évidemment, on adapte en fonction de l'âge des enfants. Mais si, par exemple, vous lui donnez un économe, un épluche-légumes ou un petit couteau, vous travaillez aussi son geste et vous renforcez la main. Les enfants peuvent éplucher des concombres, des choses qui ne sont pas très compliquées à éplucher en fonction de leur âge, et vous aider à préparer vraiment la salade pour le repas qui arrive. Vous pouvez aussi leur donner, pour l'utilisation des ciseaux, tout ce qui est herbes aromatiques, par exemple. À découper, vous mettez toutes les herbes dans un gobelet, un gobelet en plastique ou un plastique dur pour les enfants plus jeunes. L'enfant tient le gobelet d'une main et rentre les ciseaux à l'intérieur du gobelet pour couper les herbes aromatiques. Donc, il fait travailler le geste de découper avec les ciseaux, et en même temps, il tient un autre objet dans sa main. Vous pouvez aussi lui faire presser des agrumes pour faire des jus, écrire la liste des courses, par exemple. Quand on écrit la liste, quand on fait les courses, en général, on fait une liste. Si c'est votre enfant qui l'écrit, il apprend aussi à écrire pour quelqu'un, ce qui est très important dans le fait d'écrire. Il écrit pour que ce soit lisible pour quelqu'un d'autre. Donc, ça lui donne une responsabilité et il s'appliquera de façon très naturelle pour que vous, vous puissiez lire pendant que vous faites les courses. Donc, ça, c'est encore une autre idée. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, de trier des légumes secs. Donc, trier des légumes secs, soit, encore une fois, avec le pouce et l'index, soit lui donner des petites pinces. On trouve dans le commerce tout un tas de petites pinces, alors des pinces rigolotes comme celle-ci ou des pinces à cornichons, des pinces à épiler, par exemple, pour trier des grains de riz. Alors, évidemment, vous ne lui présentez pas ça comme un exercice, mais comme une aide à ce que vous êtes en train de faire. Et l'enfant sera très fier de vous aider et très appliqué. Et en général, ça fonctionne, je vous dis, ça fonctionne vraiment bien. Toutes ces activités-là, comme je vous l'ai dit au début, elles permettent à votre enfant, en fait, de se rendre disponible pour des gestes beaucoup plus précis qui vont être exigés, en fait, plus il va avancer en âge, notamment à l'école. Par exemple, si un enfant a des difficultés pour écrire ou pour s'organiser, c'est ce que je vous ai expliqué avec les pochettes en plastique, avec le fait de tailler un crayon, enfin, des choses qui vous semblent anodines. Mais si elle pose problème à votre enfant, ça peut le déconcentrer sur ce qui se passe en classe. Ça peut le perturber au niveau des apprentissages parce qu'il perd le fil, en fait. Il est tellement concentré sur sa difficulté en motricité fine qu'il perd le fil de l'apprentissage et de ce qui est en train de se passer en classe, de la leçon qui est en train d'être expliquée ou, par exemple, un enfant à qui on dicte, alors là, quel que soit l'âge, un enfant à qui on dicte une leçon et un enfant, donc cet enfant-là qui a des difficultés à écrire, par exemple, il sera tellement concentré sur l'acte d'écrire, qui n'est pas encore automatisé, qu'il va perdre le fil de ce que l'enseignant est en train de dire. Et dans ce cas-là, il se retrouve en difficulté pour des choses qui sont complètement indépendantes à ses compétences intellectuelles, à ses en savoir, à des choses comme ça. Et ça donne un côté très frustrant à ces moments-là, puisqu'il est capable de le faire, puisqu'il sait, par exemple, un enfant qui a appris parfaitement sa leçon, mais qui a du mal à écrire quand on lui demande de restituer la leçon à l'écrit, dans un contrôle, par exemple, et c'est forcément le plus fréquent, puisqu'avec des classes très chargées comme on a actuellement, on n'a pas tellement le choix que d'évaluer par l'écrit. Un enfant qui est capable de restituer ce qu'il a appris à l'oral, par exemple, mais qui est empêché de le faire parce que ça se passe à l'écrit, peut se décourager ou refuser de le faire. Donc, en fait, quand vous renforcez la motricité fine de votre enfant, vous lui permettez d'avoir des gestes complètement automatisés, des gestes fluides et des gestes précis, et ça lui rend la vie plus facile. Ça lui rend la vie plus facile à tous les niveaux. Et vous verrez des fois aussi des enfants, par exemple, qu'on disait avec des difficultés de concentration, ou des enfants qui n'avaient pas confiance en eux, ou des enfants qui avaient tout un tas de difficultés comme ça. En fait, en renforçant cette motricité fine et en leur permettant de devenir autonome, vous renforcez tout un tas d'aspects de leur vie. Ils sont fiers de ce qu'ils arrivent à faire. Ils se rendent compte que oui, ils sont capables de le faire. Et en fait, ça développe en eux une confiance qui est très riche et très solide. Je vais vous montrer quand même quelques exemples de résultats. Ça, c'était des enfants qui avaient des grosses difficultés d'écriture, parce que c'est quand même ma spécialité. Mais en développant avec eux la motricité fine, en renforçant par exemple leurs doigts, en leur apprenant à ne pas utiliser le majeur quand ils tiennent leur crayon, mais plutôt l'index et le pouce, et de se servir du majeur seulement en support, on a obtenu des résultats très parlants et que vous pouvez voir ici sur ces photos-là. Donc ça, ce sont des enfants assez jeunes. Voilà, je vous montre quelques résultats après rééducation. C'est incroyable. Mais c'est des choses que vous pouvez renforcer vous-même à la maison, voilà, par toutes ces activités-là. Donc je vous montre encore quelques exemples. Voilà, par exemple, des enfants qui tiennent leur crayon comme ça, ou d'autres façons. J'avais rencontré un petit garçon qui tenait son crayon comme un marteau, mais vraiment comme un marteau. Donc essayez de le faire si vous avez un crayon à portée de main. C'est extrêmement difficile d'avoir un geste précis quand on tient son crayon comme ça. Et en fait, on ne peut pas dire à un enfant du jour au lendemain, ah ben non, tu ne tiens pas ton crayon comme ça, ça fait déjà quatre ans qu'il l'utilise comme ça, mais il faut le tenir comme ça. C'est extrêmement difficile pour l'enfant de changer ses habitudes. Par contre, si on passe par toutes les activités dont on a parlé jusqu'à maintenant, donc des activités ludiques, des activités qui vont devenir pour lui naturelles et des façons de faire qui vont devenir naturelles, alors petit à petit, il n'arrivera plus à attraper son crayon comme ça. Il n'y arrivera plus, ce n'est pas qu'il ne voudra pas ou qu'il décidera de changer, c'est qu'il n'y arrivera plus. Et par contre, il aura pris la bonne façon d'utiliser ses doigts et il pourra écrire de façon très précise et de façon automatique et simple. Voilà, donc là, c'était un petit garçon qui était en grande section, qui a transformé sa façon de tenir son crayon. Voilà, vous avez encore quelques exemples là de résultats de rééducation. Donc, je vous garantis que ça fonctionne. Et voilà, et quand c'est fait de façon très, très, très ludique, ça fonctionne encore mieux. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je vous donne la parole. Enfin, c'est plutôt Yardena qui vous donne la parole, voilà. Nadine, tu veux qu'on laisse les questions à la fin ou bien… En fait, je préférais qu'elle soit posée maintenant, comme ça, ça me permet de répondre concrètement, en fait, aux mamans qui s'inquiètent ou qui… Déjà, j'aimerais te remercier et te féliciter parce que là, en quelques temps, en quelques minutes, déjà, tu nous as donné une vision de ce qu'on doit faire, des exercices tellement intelligents, mais intelligents, pratiques. Donc, vraiment, je te remercie, c'est tellement important. Et bien sûr, on donne… Alors, vous pouvez réouvrir vos micros et poser des questions en direct avec Nadine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais avoir de nos réponses, justement, à ma question, à mon questionnement. Donc, j'ai mon fils, bien sûr, qui a un handicap. OK. Donc, bien sûr, avec les mains, motricité fine et tout ça. Et il n'a pas beaucoup de muscles, en fait, au niveau des mains et des doigts. Bon, donc, il ne sait pas faire ses lacets. Difficulté, du moins, à faire ses lacets, à fermer les boutons, comme vous disiez en début. Et je voulais savoir quels sont les exercices, parce qu'il a quand même 20 ans maintenant. Quels sont les exercices que je peux faire parmi tous ceux que vous avez cités ? Est-ce que je peux tous les lui faire faire ou bien il y en a d'autres qui marcheraient plus facilement, en fait ? S'il a une difficulté au niveau de la force et du tonus, vous pouvez utiliser tout ce qui est fabrication de pâtes, comme la pâte à pain, comme la pâte à sel, par exemple. Donc, la pâte à sel, c'est excellent parce que c'est plus dense. C'est plus dense et ça permet aussi de faire après quelque chose avec. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire... C'est concret. C'est concret et puis après, on peut se servir aussi des objets qu'on a réalisés, surtout quand on a des jeunes adultes comme ça ou même des adolescents, puisque des adolescents, c'est encore une autre histoire. Il faut arriver à les motiver et à leur donner envie de faire des choses. Mais si vous utilisez ce que vous avez fabriqué avec votre fils, alors par exemple la pâte à sel ou alors après... Et en fait, vous pouvez y aller de façon graduée. C'est-à-dire que si vous commencez par exemple avec de la pâte à pain, c'est beaucoup plus souple. Vous enchaînez après avec... Pas tout de suite, mais dans une autre séance ou un autre moment avec de la pâte à sel qui est un peu plus dense. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est argile. Tout ce que ça se trouve dans les magasins. Voilà. Mais là, par exemple, vous pouvez faire quelque chose, un ustensile, un pot, un récipient que vous pouvez ensuite peindre une fois que c'est sec. Donc, ça lui permettra de travailler. Et sa force et la précision du geste. Oui, parce qu'il a fait de la mosaïque. Il aime bien la mosaïque. Donc, je l'ai acheté. Il a fait ça comme c'est quand même petit. Voilà. La mosaïque, par exemple, ça permet une préhension très précise en utilisant le pouce et l'index. Tout à fait. Tout à fait. Mais je voulais savoir s'il y avait d'autres activités que je puisse lui faire faire. Bon, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, quoi, régulièrement. Malheureusement. Pardon. Ce que vous pouvez utiliser aussi, si vous avez la place de le mettre chez vous, c'est un tableau vertical. Vous savez, les tableaux Véleda ? Oui, tout à fait. C'est un tableau blanc que vous pouvez mettre à la verticale. Si vous avez le moyen d'accrocher. On vend aussi dans les magasins de bricolage ou de choses comme ça, du papier autocollant type Véleda. Oui, oui, oui. Si vous pouvez aménager un endroit comme ça. Et le fait d'écrire à la verticale, ça permet de muscler aussi toute cette partie-là. Ce qu'on ne peut pas faire, en fait, quand on écrit sur un plan, comme une table, quelque chose comme ça, le bras n'est pas en l'air. Donc, forcément, et puis surtout quand les enfants, votre fils est un peu plus grand, mais quand les enfants sont encore à l'école, cette partie-là, on la travaille très, très peu, en vérité, puisqu'il n'y a pas de place et que le matériel n'est pas adapté. Mais si vous avez la possibilité de mettre quelque chose à la verticale et de lui faire écrire, par exemple, écrire la liste des courses ou une to-do liste de choses qu'il a à faire dans la semaine, etc. Non, vraiment, c'est des choses concrètes. Non, non, c'est parce qu'il ne sait pas écrire. Donc, du coup, voilà, il ne sait pas écrire non plus. Par contre, peut-être le tracé de lignes verticales ou horizontales, non, déjà, ou faire des choses comme ça. Vous pouvez aussi, alors, tout ce qui est les gestes graphiques de base, vous pouvez les faire à la verticale. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment aussi très important de développer cette partie-là et ça renforce, en fait, tous les autres… Parce que parfois, quand les enfants ou les adolescents ou les jeunes adultes ne sont pas assez musclés, en fait, sur les différentes parties du corps, il arrive qu'ils sont obligés de compenser, en fait. Ils sont obligés de compenser. Donc, un enfant qui n'est pas… Excusez-moi, je dis enfant, mais voilà, ça concerne… Non, 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 mais de toute façon, il est enfant encore dans sa tête. Alors, un enfant qui n'est pas musclé, par exemple, de toute cette partie-là ou ici, d'accord, il aura tendance à compenser parce qu'il manque de force et donc à mettre le plus de doigts que nécessaire sur le crayon. D'accord. Donc, en fait, si vous renforcez ce qui s'appelle ici la ceinture scapulaire, enfin, cette partie-là et les muscles des bras, il aura moins besoin, en fait, de mettre tous les doigts ou toute la main sur le crayon. D'accord. Donc, tous ces exercices-là, par exemple, pour muscler ici, évidemment, la natation, c'est excellent. Voilà, tout ce qui est activité physique ou bien, vous savez, les barres de traction pour ceux qui arrivent à le faire. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Merci. Si vous avez d'autres questions. En fait, vos cas particuliers me permettent d'aborder tout un tas de domaines. Donc, n'hésitez pas. Donc, apparemment, ça a été très, très clair, Nadine. C'est très riche, très théorique et aussi beaucoup de pratiques. Vraiment, c'est magnifique. C'était important, vraiment important pour moi de vous montrer à quel point dans la vie de tous les jours, on peut insérer des activités ludiques pour les enfants et ludiques et efficaces parce que c'est très important de les associer, en fait. Surtout un enfant qui a des difficultés, des difficultés ou un handicap ou des choses qui, pour lui, sont difficiles. Le fait de lui dire, voilà, j'ai confiance en toi, tu peux m'aider. En fait, tu es capable de m'aider. Ça le renforce dans tous les points de sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et ça lui permet d'accomplir des tâches que lui-même ne pensait pas qu'il était capable de faire. Donc, voilà, que ce soit au niveau de la motricité fine ou au niveau de tous les types de difficultés, en fait, des enfants, que ce soit la concentration, que ce soit le côté créatif. Voilà, vous pouvez y aller sans limite, en fait, sans limite. Et avec du matériel peu coûteux, du matériel facile à trouver. Voilà. Et tu proposes des ateliers, Nadine ? Peut-être que tu peux nous parler de tes ateliers. Est-ce que ça s'est en zoom ou qu'en présentiel ? En toute honnêteté, c'est beaucoup plus efficace en présentiel. C'est beaucoup plus efficace en présentiel parce que j'ai au cabinet un matériel. Voilà, je vous ai montré là quelques outils. Mais j'ai… Alors, les enfants disent que j'ai un sac de… Enfin, les parents plutôt parce que les enfants ne connaissent pas vraiment. mais me disent que j'arrive avec mon sac de Mary Poppins et j'ai un espèce de sac de voyage rempli, rempli d'activités variées pour que ça soit justement ludique pour les enfants. Et on ne fait pas, par exemple, au cabinet, on ne fait jamais de lignes d'écriture. Un enfant qui a des difficultés à écrire, par pitié, ne les faites pas faire des lignes d'écriture parce que ça n'a pas de sens, en fait, pour lui. Ça n'a pas de sens. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec des garçons de 13 ans, donc qui avaient des difficultés d'écriture et qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout contents de venir en rééducation, vous imaginez. Si j'avais proposé des lignes d'écriture, je pense que je les aurais vues une fois. Et en fait, il faut ruser. Il faut ruser. Donc, on peut écrire, par exemple, une histoire. On invente une histoire, on invente des personnages. Et quand on écrit une histoire, par exemple, on l'écrit pour quelqu'un. Ça donne aussi du sens. C'est-à-dire que quand un enfant a une écriture complètement illisible et que je lui disais « Mais est-ce que tu arrives à te relire ? » Évidemment, lui, il se rappelle de ce qu'il a écrit. Donc, il me dit « Évidemment, moi, j'ai écrit ça, ça et ça. » Donc, c'est faussé. Il n'a pas la bonne vision de ce que lui-même a écrit. Par contre, si un tiers lit son texte et n'arrive pas à le lire, il se rend compte qu'il y a un petit problème et qu'il faut travailler là-dessus. Donc, l'histoire, par exemple, écrire un petit livre ou faire un petit reportage sur les vacances ou sur un moment important qu'on a passé en famille ou des choses comme ça, ça peut le motiver à écrire ou écrire une lettre, écrire une lettre à quelqu'un de proche, ce qu'on fait de moins en moins maintenant, mais c'est quelque chose qui est motivant pour l'enfant. Donc, quand il écrit pour quelqu'un, il aura beaucoup plus envie de s'appliquer, de mettre de l'espace entre les mots, d'écrire relativement droit, joliment, etc. Donc, c'est très, très important de donner du sens aux activités aussi pour les motiver. Magnifique, Nadine. Magnifique. Voilà. Ça va lui augmenter son estime de soi, sa confiance. Exactement. Et au final, il aura plus de concentration et il va mieux réussir à l'école. Donc, on ne fait pas de l'écriture avec lui, on commence par les activités. On commence par des activités et même si on écrit, on écrit pour quelque chose, dans un but précis. Pour quelque chose, avec un sens. Qui a du sens pour lui. Et je voulais juste, en général, je compare les difficultés de motricité fine à un petit caillou dans la chaussure. Vous avez toutes déjà eu, fait cette expérience d'avoir un petit caillou dans votre chaussure. Et au début de la promenade, on se dit, bon, ce n'est pas grave, ça va passer, etc. Et puis, on continue à marcher pour peu que la balade soit un peu longue. Finalement, on ne profite pas du tout de la balade, mais on ne pense qu'à ce petit caillou dans la chaussure. Et ça nous empêche de profiter de la promenade et ça nous empêche d'avancer. Et finalement, ça peut nous blesser. Et les problèmes de motricité fine ou les problèmes d'écriture par la suite, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, ce n'est pas grave, il tient son crayon comme ça, ça lui passera. Bon, ce n'est pas grave, il n'arrive pas à se boutonner tout seul. Bon, il y arrivera bien un jour. Mais finalement, si on ne leur donne pas un petit coup de main, le caillou reste dans la chaussure et puis finalement, ils sont focalisés là-dessus et ça les empêche de profiter de beaucoup de choses. Et on a aussi des enfants qu'on taxe hyperactifs, pas dans ce cas-là, mais des problèmes de concentration, par exemple, ou une espèce d'insolence quand l'enfant dit non, je ne veux pas écrire. Il y a plein de difficultés comme ça qu'on peut éviter. En les aidant à développer cette motricité fine et du coup, en les rendant beaucoup plus autonomes. Et si l'enfant est autonome, un enfant, par exemple, j'ai eu le cas dans mes classes pendant des années, quand les enfants arrivent à l'âge de trois ans, par exemple, et qu'ils viennent d'apprendre à déboutonner ou à boutonner leurs pantalons et qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls, ils sont fiers et ils grandissent. Un enfant, par contre, qui n'y arrive pas, il est entravé dans son développement et c'est vraiment dommage. J'ai vu des enfants s'épanouir au fur et à mesure qu'ils atteignaient l'autonomie de façon impressionnante. Donc voilà, pour la motricité fine, c'est la même chose et ça les aidera vraiment, vraiment dans beaucoup, beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne et de leur vie d'élève. Incroyable, incroyable, c'est fantastique Nadine ce que tu nous as offert ce soir. Merci infiniment. Avec grand, grand plaisir. Si vous avez des questions plus personnelles ou voilà, évidemment, n'hésitez pas à m'appeler ou envoyer un petit message, je répondrai avec grand plaisir. Magnifique. Alors, je vous enverrai, chers amis, je vous enverrai, si Dieu veut, le replay, jeudi, si Dieu veut et on remercie infiniment Nadine pour tout ce travail, toutes ses expériences parce que nous, c'est en une heure de temps, mais j'imagine que c'est avec beaucoup d'expériences et d'études qu'elle a pu nous offrir ce très beau diaporama et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci Nadine. Merci à toutes d'avoir été présentes. On vous embrasse très, très fort d'Israël. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Nadine. C'était juste fantastique. Merci à Béda. Au revoir ma chérie. Bye bye. Merci. 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 Merci.